Musique Et salut à tous les dudes, c'est Ezekiel, bienvenue sur la Ezekiel Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur... Charnok, tout simplement, Charnok qui va être un nouveau personnage de Gigantik, Gigantik, Charnok, annihilation totale, la puissance incendiaire d'un dragon, l'expertise d'un mage et la férocité d'un monstre, et bien tout simplement, vous l'aurez compris, Charnok est un mage pyro en forme de dragon qui est présenté comme l'un des personnages les meilleurs, les plus forts du jeu. Vous voyez, son attaque est juste démentielle, la défense est ridicule, bonne mobilité, néanmoins une polyvalence qui est plutôt moyenne. Il possède d'énormes dégâts mono-cibles, d'énormes dégâts en AoE, un skill escape qui est juste énorme aussi, un peu de crowd control pour ajouter là-dessus. Bref, c'est un personnage qui est très 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 complet, attention à ne pas mettre forcément entre les mains de tout le monde, il va vous falloir jouer de la distance et faire très attention à vos placements. Donc dans la deuxième partie, comme d'habitude, on va voir les points forts et les points faibles de ce Charnok. Et bien tout simplement, les points forts, c'est qu'il possède des dégâts incroyables directement, puisqu'il va faire des dégâts monstrueux grâce à ses compétences que je vous présenterai juste après, notamment avec sa boule de feu et son ulti. Néanmoins, pour compléter ses dégâts incroyables sur une seule personne en mode de cible, on va y ajouter en plus des dégâts de brûlure qui restent un dot très 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 efficace, puisque proquer la brûlure, c'est faire des dégâts dont l'ennemi rarement s'en aperçoit et donc va prendre la saucisse, énormément de dégâts en très très peu de temps sur le long terme et en dégâts directs. C'est un kit complet que possède Charnok, bien entendu, puisqu'on l'a dit, il possède des dégâts, une survie monstrueuse, même si la défense est faible, et du crowd control, ce qui lui permet d'avoir un sustain phénoménal. Le focus est juste énormissime, puisque lorsque vous arrivez à focus en backline vos ennemis, vous faites d'énormes dégâts très très loin, vous êtes assez safe. Donc franchement, voilà les points forts de Charnok et on va engager tout de suite la discussion sur les points faibles de Charnok. Et bien tout simplement, les points faibles de ce mage pyrodragon, ça va être la nécessité d'avoir un bon placement. Il va avoir un bon placement, puisque pour avoir une efficacité totale sur ce personnage, il va nécessiter d'être très bien placé. Comme je vous le disais, il va nécessiter aussi d'être souvent en backline, puisque lorsque vous êtes en frontline, vous allez vous faire défourailler clairement, sèchement. Tout simplement, puisque forcément, vous allez vous faire focus, c'est vous, la grosse source de DPS de la team en face. Donc il nécessite dans une équipe Charnok au moins un héros frontline, voire deux héros frontline. Donc des costauds, je pense à Aceling par exemple, ou encore le Margrave, qui vont vous permettre du coup d'être assez safe. Attention aux tripes qui peuvent venir vous chercher, ou aux personnages un petit peu fifous. Je pense aussi à Imani qui peuvent vous sniper de très très loin et vous faire beaucoup de dégâts. Ça nécessite aussi un bon entraînement au niveau de la visée, puisque vous allez voir qu'il faut charger son attaque clic gauche. Et donc ça nécessite pour faire des dégâts de loin, du coup, et en backline d'avoir une visée qui est quand même pas dégueulasse. Et donc ça mérite un bon entraînement. On va voir du coup la review sur les compétences dans une troisième partie. La boule de feu est un projectile qui explose à l'impact. Maintenir le clic gauche va vous permettre de charger le tir. Et en chargeant ce tir, vous allez voir, suivant les améliorations, deux barres, trois barres, vous allez faire bien entendu plus de dégâts. La possibilité de faire des dégâts de zone aussi, lorsque la boule explose, clairement, un très très bon clic gauche spell. Le souffle du dragon, lui, va vous permettre du coup d'avoir une possibilité au corps à corps. Un code de flamme à courte portée va pouvoir être proc avec votre clic droit, tout en le maintenant aussi. Ce qui va vous permettre de souffler et donc de faire des dégâts qui vont augmenter de façon exponentielle, suivant encore une fois les bons talents. On y reviendra ultérieurement dans une vidéo sur un build sur Charnock. Ce qui va vous permettre du coup d'enquiquiner et d'être un très bon off-tank aussi. Néanmoins, attention lorsque votre souffle du dragon est utilisé, vous êtes très sensible à ces tanks. Explosion va vous permettre du coup d'avoir ce croc de contrôle et cet escape, puisque ça va vous permettre de propulser en l'air en avant ou en arrière avec une force explosive. Ça va vous permettre d'infliger des dégâts, mais aussi de repousser les ennemis. Et suivant les bons talents, vous pouvez faire plus de dégâts, repousser encore plus loin les ennemis, donc de vous mettre plus safe et avoir plus de croc de contrôle. Le quatrième, la quatrième compétence de ce Charnock, ça va être la pluie de feu. La zone ciblée va être bombardée directement avec des roches en fusion pendant 4 secondes. Et encore une fois, selon les améliorations, on va pouvoir proc soit la brûlure du dot, soit encore une fois un ralentissement qui va être très très enquiquinant pour les adversaires et qui va être favorable à vos alliés pour faire des go-ins, c'est-à-dire finir des cibles qui seraient en train de fuir, ou encore tout simplement pouvoir proquer un nace, c'est-à-dire l'annihilation de toute la team en face. Tout en prenant des dégâts de feu, ils vont à la fois être ralentis ou prendre des dots, ne pas s'apercevoir de leur malus et se faire défourailler. L'ulti qui est vraiment juste énormissime chez Charnock, c'est l'embrasement. Des flammes surgissent devant vous, propulsant les ennemis et créant des zones enflammées. Une grande zone, une grosse AOE quand même qui va faire extrêmement mal à vos ennemis, tout en mettant encore une fois du crowd control. Donc clairement, c'est vraiment un très très bon ulti. Et on va sortir de la boutique, on va vous montrer tout ça directement en entraînement. On va dire oui bien entendu monsieur. Et on va partir avec Charnock pour vous montrer les compétences. Alors hop, au niveau des héros, on va prendre Charnock. Confirmer. Et c'est parti. Je vais vous montrer tout simplement, on va prendre comme d'habitude des améliorations au pif. Ne regardez pas ce que je fais, c'est vraiment pris au hasard. Tac, tac, vous voyez je prends l'ulti même, etc. Hop et hop, voilà. On va faire ça comme ça, on va y aller. Donc vous voyez toujours comme d'habitude la petite cible, etc. pour placer. Vous voyez ce clic gauche qui est rechargeable, donc deux barres de charge ou trois barres de charge suivant l'amélioration que vous prenez. Et du coup, une bonne visée est nécessaire. Vous voyez que vous ratez sinon vos attaques. Donc il va falloir pré-shot un petit peu. Et vous voyez que les dégâts de volure continuent à faire des dégâts sur le temps bien entendu. Et le but d'un dot. Un dot je vous rappelle c'est un damage over time, c'est à dire des dégâts à travers le temps. Le souffle du dragon au cac, ça va vous permettre du coup de faire énormément de dégâts. C'est pareil, qui est chargeable. C'est à dire que vous avez par exemple 4 secondes à utiliser. On va attendre 5 secondes, le temps qu'il se recharge. Vous voyez de toute façon votre barre d'incantation en bas. Regardez, hop, se chargez. Et plus vous restez, plus vous voyez que les dégâts augmentent. Bien entendu c'est encore améliorable avec des compétences. Alors pas obligé de charger, vous pouvez très bien jouer la rapide. En offrant des coups de boules comme ça, en spamant votre clic gauche. Et ça va quand même vous permettre de faire 134 points de dégâts à chaque fois. Donc c'est pas dégueulasse. Ce fameux, alors moi c'est mon clic roulette. Mais pour vous, me semble-t-il, c'est votre Q-Spell. Tout simplement c'est cette propulsion qui va vous permettre soit de vous déplacer facilement. Et donc d'arriver en hauteur. Parce qu'on ne peut que monter en hauteur, ça ça semble logique. Et d'assemater d'en haut. Donc de prendre des positions assez sympas avec Sharnok pour vous permettre de gagner en survivabilité. Mais aussi, vous permettre par exemple si vous êtes là, peut-être pas bien face au tank. De vous permettre de vous escape en arrière. De mettre un petit contrôle et de mettre du dégâts. Et là clairement, ça c'est super simple à utiliser. C'est super efficace. Puisque tout simplement vous allez mettre et des dégâts, et du croc contrôle. Et en plus gagner en survivabilité. Donc clairement, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au FPS. Moi je le fais pas mal sur pas mal de FPS. C'est de bouger un petit peu comme ça, que ça soit sur Overwatch, sur Titanfall. Généralement les ennemis tirent droit et n'arrivent pas trop à vous suivre sans avoir un patat. Parce que si c'est trop rythmé, ils vont vous toucher. Mais pas à droite, à gauche, hop hop hop. Des petits mouvements comme ça. Très peu précis. Mais qui du coup vont rendre vos ennemis fous. Et la dernière compétence, ça va être tout simplement cette pluie de feu. Qui va vous permettre du coup, voyez, en lâchant votre ispel sur une grande zone. Enfin une zone qui est quand même pas dégueulasse. Qui peut être agrandie encore une fois par les améliorations. Qui va permettre de faire proc cette pluie là. Qui va mettre un ralentissement et une brûlure suivant les améliorations toujours. Qui va vous permettre du coup, généralement, soit lancé à vos pieds. Soit lancé très très loin. Faire du dégât et vous sauver la vie. Alors bien entendu, vous pouvez cumuler les différentes capacités. Pour tout simplement mettre un maximum de gangbang à l'équipe adverse. C'est vraiment pas mal là. Voyez, tac, je peux les mettre un petit peu dans la zone. Les sortir. Et l'outil est chargé. Donc on va attendre un petit peu que les monstruosités reviennent. Par exemple, on va prendre celle-ci. Et donc vous voyez qu'on peut très bien, tout simplement, ralentir avec E. Pour être sûr. Tac, j'arrive sur la zone. Hop, j'utilise E pour ralentir. Et le F qui va être réutilisé. Et là, vous voyez, les dégâts monstrueux de zone. Qui créent un cercle de brûlure au sol. Et qui vont permettre d'infliger brûlure en plus du stun. Enfin, du léger stun. Et du coup, des dégâts monstrueux que vous faites juste avant, clairement. Charnock. Un personnage à mettre dans sa poche. Si vous voulez faire du ganking énorme et sec de façon très très loin. De façon éloignée. Du dégâts en veux-tu en voilà. Que ça soit du dégâts directs ou du dégâts à travers le temps. D'autres, je le rappelle. La brûlure, ça fait mal. En tout cas, si vous voulez animer vos barbecues dans l'été. N'hésitez pas à jouer Charnock sur Gigantique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air. Passez à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace ! Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur la EZK Gaming. Vous me retrouvez bien entendu très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à lâcher un petit like sur la page Facebook. Et la page future dont vous retrouvez les liens juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous !